Compte rendu de la 71e réunion du Conseil de Ministres. Le Président de la République, chef de l'État, a présidé ces samedis 30 septembre 2022 par visioconférence la 71e réunion du Conseil de Ministres. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Président de la République, chef de l'État. Deux points d'information. Trois, approbation d'un relevé des décisions du Conseil de Ministres. Quatre, examen et adoption des dossiers. Au premier point de la communication du Président de la République, le Président de la République est revenu sur la participation de la République démocratique du Congo à la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Il a fait part au Conseil de sa participation à ses travaux qui avaient cette année pour thème un tournant décisif des solutions transformatrices face à des défis intriqués. La République démocratique du Congo, notre pays, a fait entendre sa voix par lui sur les enjeux nationaux et internationaux, notamment les questions liées à la sécurité et à la paix, au changement climatique, l'économie mondiale post-Covid et la lutte contre la pauvreté. Au cours de cette Assemblée générale, le Président de la République a lancé un appel au respect du droit international et surtout du multilatéralisme qui sont à la base de la création de l'Organisation des Nations unies et ont fait leur preuve au cours de notre marche collective. Il a rappelé l'importance de reformer les systèmes actuels des Nations unies afin de l'adapter aux défis de l'heure et de notre temps, en respectant les équilibres géopolitiques par l'accès de deux postes de membres permanents et de deux autres membres non permanents à l'Afrique avec les mêmes droits. Du point de vue national et par devoir de vérité, le Président de la République, chef de l'État, a dénoncé l'agression injuste et illicite sur le plan du droit international, dont notre pays est victime de la part du Rwanda, qui utilise un mouvement terroriste du Dième 23 par procuration et ce, face à l'impuissance de l'Organisation des Nations unies et à l'indifférence de la communauté internationale, et qui vont même jusqu'à soutenir des mesures de restriction affectant nos capacités des défenses. Il a appelé à la réqualification du calendrier de retrait de force de la MONUSCO dans les faiblesses et limites, où a été reconnue au plus haut sommet de l'administration onusienne. Le Président de la République a terminé son propos en rappelant la détermination du peuple congolais à défendre la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale du pays, quel qu'en soit le prix. Nous devons nous mobiliser tous et toutes pour cette cause existentielle, a-t-il insisté. En marge de ses assises, le Président de la République a aussi eu d'autres échanges avec d'autres dirigeants du monde et des organisations internationales. Le deuxième point de la communication du Président de la République a porté sur l'opportunité d'intégrer les indicateurs du marché du travail dans le cadre Macron économique et budgétaire. Le Président de la République a rappelé aux membres du Conseil sa volonté, même fois exprimée et manifestée, d'améliorer la cohésion sociale dans notre pays, de créer les conditions favorisant le développement d'une classe moyenne dont le nombre sera en croissance sensible du fait de leur accès à des emplois, tant dans les secteurs privés que publics. En effet, la cohésion sociale et la prospérité partagée qui reposent impérativement sur une exploitation optimale de la diversité des ressources naturelles que regorge notre pays doivent se concrétiser par une dynamique de création nette d'emplois et des emplois correctement rémunérés et décents. La création nette d'emplois, principalement dans les secteurs privés, devrait démarrer une préoccupation majeure du gouvernement pour absorber le nombre exponentiel des jeunes, tant diplômés que non qualifiés, qui arrivent chaque année et qui se déversent sur le marché du travail. Cette situation s'observe sur l'ensemble de nos 26 provinces, principalement dans les villes. En outre, il est établi que les niveaux du taux d'emploi dans un pays traduisent les dynamismes de son économie, mais permettent aussi au gouvernement d'ajuster ses politiques publiques en vue de temps vers une situation de plein emploi pour sa population active. Le président de la République a par ailleurs salué les efforts fournis par le gouvernement, notamment pour l'assainissement du climat des affaires, la stabilité du cadre en Macron économique, la réforme de la fiscalité qui sont profitables au secteur privé et qui doivent se mesurer, entre autres par des emplois préservés, créés et surtout diversifiés, suivant les potentialités de notre économie. Le président de la République a instruit de ce fait le ministre d'État, ministre du Plan, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociales, sous la direction du Premier ministre, de prendre toutes les mesures nécessaires pour intégrer les indicateurs du marché du travail dans le cadre en Macron économique à partir de l'année prochaine, indiquant le nombre d'emplois nets et le taux de chômage. Le ministre d'État, ministre du Plan, devait présenter d'ici la fin du mois d'octobre une feuille de route irrelative. Le troisième et dernier point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité de construire de passerelles piétonnes et viabilisation de la mobilité sur la voie rapide vers l'avroport international de Ndjili. Le président de la République est revenu sur la persistance de multiples problèmes liés à la mobilité et à la sécurité routière de nos compatriotes. Il a rappelé la responsabilité du gouvernement de garantir une mobilité aisée et sécurisée à tout isager, y compris le personne à mobilité réduite, lors de la conception et de la mise en œuvre des projets de construction et de modernisation des infrastructures routières, particulièrement en milieu urbain. Cependant, après avoir rehaussé le niveau de service du boulevard Lumumba et de favoriser la fluidité du trafic entre les communes de la ville-province de Kinshasa et l'aéroport international de Ndjili, la sécurisation des piétons devra traverser cette voie rapide et plus qu'impérieuse. Le fait de voir des adultes et des enfants enjamber les séparateurs est avilissant, dégradant et dangereux, a déploré le président de la République. Pour ce faire, il est urgent de relancer le projet des constructions de passerelles piétonnes tout au long de cet axe routier du boulevard Lumumba afin d'avoir de voies de passage sécurisées d'une rive à une autre. Il a ainsi instruit le ministre d'État, ministre des infrastructures et travaux publics, qui détient la tutelle technique de l'agence congolaise de grands travaux, de commander à celle-ci un état des lieux sur la réalisation du projet initial des constructions des dites passerelles, mais aussi tenant compte de l'expertise de cet établissement public, de mener des études de faisabilité pour la construction des nouvelles passerelles tout au long de cet axe afin d'avoir des espaces sécurisés en nombre suffisant pour les traversées piétonnes quotidiennes. Intervenant à la suite de la communication du président de la République, le premier ministre et chef du gouvernement a axé sa communication sur deux points principaux. Mais bien avant de les aborder, il a tenu à rendre hommage au président de la République pour les discours de haute portée politique et historique qu'il a tenus devant l'Assemblée générale de Nations Unies à l'occasion de sa 77e session. Abordant le point de sa communication, le premier ministre a d'abord abordé le point relatif à la problématique des grèves dans les secteurs sociaux, notamment dans l'enseignement supérieur et universitaire, ainsi que dans les secteurs de la santé publique. À propos des mouvements observés dans les secteurs de l'ESSU, le premier ministre a présidé les jeudis 29 septembre 2022 une réunion d'évaluation des révendications de la corporation avec le ministre sectoriel accompagné des délégués syndicaux du sous-secteur. Des avancées ont été notées, notamment dans l'approche devant prendre en compte les préoccupations d'amélioration des conditions de vie de professeurs d'université. Dans ces conditions, les délégués des syndicats des professeurs de l'université ont promis de restituer à leur paire les conclusions de ces travaux avant de renouer avec les enseignements pour assurer une année académique apaisée en maintenant le dialogue permanent avec le gouvernement. Pour ce qui concerne les secteurs de la santé, le premier ministre a commencé par déplorer avec fermeté les incidents intervenus lors de la marche de médecins du 21 septembre 2022. Il a par la suite informé les conseils qu'il a présidé une réunion avec les différents syndicats du corps médical qu'accompagnait le ministre de la Santé dans les buts d'harmoniser les vues pour une prise en compte efficient de leurs révendications. Ces échanges ont permis de dégager un cahier de charges qui pourra être examiné dans le cadre défini par les accords de Bibois en vue d'aboutir à une levée totale de la grève. En second lieu, le premier ministre a évoqué le sujet relatif aux préparatifs de 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Pour s'assurer de la bonne préparation des 10 jeux, le chef du gouvernement a fait part au conseil de la réunion du comité de pilotage qu'il a présidé les jeudis 29 septembre 2022, séance qui lui a permis de relever les avancées à ce stade de l'évolution des préparatifs de cet important événement, il visitera lui-même à cet effet les sites sélectionnés pour la tenue des jeux en vue de s'enquérir personnellement de l'évolution de travaux. Au chapitre 2 du conseil de ministres de ce jour, relatif aux points d'information, le vice-premier ministre, un ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a fait le point de l'état du territoire national dans sa communication. Il est revenu principalement sur les opérations qui se déroulent dans la partie est de la République démocratique du Congo et dans le Grand Bandou consécutive à la situation qui prévaut dans le Mindomé. Dans la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été entre autres marqué par le discours du président de la République et la satisfaction de l'opinion au regard du contenu dit devant la tribune des Nations Unies, mais aussi par la persistance des atrocités perpétrées dans les territoires de Kwamut, province de Maïmdombé, qui s'étendent depuis un certain temps sur les provinces du Congo et du Cuidou. Le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur a par la suite brossé de manière synthétique la situation sécuritaire dans plusieurs provinces du pays avec un focus sur la situation dans le Mindomé, à Kwamut principalement, qui demeure l'une des préoccupations majeures du gouvernement en ce moment. Compte tenu du développement de ces conflits et de ces conséquences, il se tient au ministère de l'Intérieur des travaux préparatoires du Forum des Réconciliations en vue de rétablir la coexistence pacifique entre toutes les communautés de cette partie du pays. Le vice-premier ministre ministre est de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation, ont terminé son intervention en informant le Conseil d'une situation dramatique survenue le 28 septembre 2022 vers 4h du matin dans la carrière d'exploitation artisanale de minéraux de Sassé, en territoire de Kambov. Il s'agit d'un éboulement qui a causé la mort de quatre de nos compatriotes. Le Conseil a aussi pris acte de son rapport. Complétant, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense et des anciens combattants, a pour sa part présenté une synthèse de la situation opérationnelle militaire et sécuritaire du pays. Il a indiqué qu'à l'ouest, la situation de Kouamouk dans la province du Maïndombé est en passe d'être maîtrisée par les forces des défenses et des sécurités qui y sont déployées et y intensifient de patrouilles. Dans cette zone, deux axes principaux, notamment l'axe Mongata-Massambio, bande de ville, et l'axe Massambio-Kouamout, sont totalement sous contrôle. Un bon nombre des meneurs sont aux arrêts et en plein interrogatoire, tant sur place qu'à l'état-major de la première zone de défense située à Kinshasa. Les opérations de ratissage sont prévues pour la partie de Kouilou, où c'est réfugié une bonne partie des saisons civiques, a souligné le ministre de la Défense et anciens combattants. Révenant sur la situation sécuritaire dans les provinces sous état de siège, il a présenté quelques points saillants, notamment l'arrivée le 22 septembre dernier par la frontière d'Ishacha, de gros véhicules transportant les matériels de contagion kenyan qui doivent être déployés dans cette partie du pays dans le cadre de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est. Le ministre de la Défense et anciens combattants a aussi fait les points sur les affrontements qui ont opposé le force conjointe de la République démocratique du Congo et de l'armée ougandaise contre les terroristes des ADF dans les territoires de Djugu et Hiromu en Nitori. Toujours sur ces chapitres de points d'information, le ministre de la Santé, Publique, Hygiene et Prévention a présenté la situation sanitaire sur l'ensemble du territoire national, notamment la situation relative à la COVID-19 qui reste stable sous contrôle sur toute l'étendue du territoire. Au regard de la baisse continue des statistiques de contamination, le ministre de la Santé, Publique, a annoncé la signature d'un arrêté ministériel qui prévoit entre autres la suspension des tests COVID-19 à l'entrée du territoire et à la sortie du territoire jusqu'à nouvel ordre pour les personnes complètement vaccinées, l'exigence d'un test COVID-19 négatif pour les personnes non vaccinées ou en complètement vaccinées au départ du pays de provenance et ou en quittant la République démocratique du Congo, la liberté des circulations intérieures sans contraintes pour toutes les personnes complètement vaccinées. L'arrêté ministériel qui formalise ces mesures entrera en application dès ce samedi, 1er octobre 2022. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Toujours sur ce point, projet de transformation de l'agriculture dans le cadre du programme d'urgence intégrée des développements communautaires. Le ministre de l'Agriculture, représenté par son collègue de la pêche et l'élevage, a présenté au Conseil l'évolution du projet de transformation de l'agriculture dans le cadre du programme d'urgence intégrée des développements communautaires. Il s'agit d'une initiative du gouvernement qui émane du plan national de stratégie des développements 2019-2023 de la République démocratique du Congo, notamment dans son pilier 1 sur les développements du capital humain, création d'emplois, promotion du secteur privé et son pilier 5 sur les développements équilibrés des provinces. Il a en outre présenté les différentes composantes qui concernent ce projet. Il a martelé que l'objectif du PTA-PUDC est d'assurer une transformation agricole rapide de la République démocratique du Congo à travers une approche d'investissement ciblée et intégrée qui tient compte de l'urgence liée à la crise alimentaire due à la guerre en Ukraine, dont les conséquences devraient encore perdurer. Le Conseil de ministres a pris acte de cette note d'information. Au chapitre 3 du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions, le Conseil de ministres a adopté le relevé des décisions prise lors de sa 70e réunion, tenue le 23 septembre 2022. Dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de textes. Premier texte. Projet d'un contrat de John Venture et projet des statuts de la société issue de celle-ci. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a expliqué aux membres du Conseil le bien fondé du projet de contrat de John Venture entre Afridex, structure du ministère dont il a la tutelle, et la société Grune Medic SARL et les laboratoires Centre de recherche en phytothérapie, pharmacopée africaine et technologie pharmaceutique, Repat et projet d'autre part, de John Venture, dénommé Congo Development Priority Codep. Faisons suite à l'adoption, le 9 septembre 2022, du document de politique de défense de la République démocratique du Congo, dans l'un des piliers majeurs et l'autonomisation logistique de notre système des défenses par la mise en place d'une industrie de défense. Le ministre de la Défense nationale a expliqué aux membres du Conseil les différents contours ainsi que le mécanisme qui vont permettre la mise en œuvre de cette John Venture. Cette John Venture permettra à son secteur, à travers notamment Afridex, de développer une intense activité de production d'armement, d'équipement et de production médico-pharmaceutique pour les forces armées de la République démocratique du Congo. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de texte. Deuxième projet de texte soumis au Conseil des ministres de sous-jour relatif à la création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Conseil congolais de la batterie, le ministre de l'Industrie a présenté au Conseil le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Conseil congolais de la batterie en sigle CCB. Il a signalé que le Conseil congolais de la batterie est la structure technique censée suivre et évaluer la matérialisation des engagements du président de la République dans le cadre de l'exécution de ces projets ambitieux de la chaîne de valeur compétitif des batteries électriques en République démocratique du Congo. Cette structure apportera des éléments techniques nécessaires au gouvernement pour assurer la chaîne d'approvisionnement de minerais qui rentre dans la fabrication de batteries. Le Conseil congolais de la batterie collaborera avec des conseils des batteries d'autres États en fonction des accords de coopération entre les dix États et la République démocratique du Congo. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets de décret. Troisième texte, projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public chargé de la promotion des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication dans les milieux ruraux et périurbains. Le ministre Radepaste, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication, a soumis au Conseil le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public chargé de la promotion des télécommunications et des technologies et des technologies de l'information et de la communication dans le milieu et eu en signe. En donnant l'économie de ces projets, il a indiqué que les fonds des services universels déjà institués par les législateurs dans le cadre de la nouvelle loi doivent être gérés par un établissement public qui constitue le troisième acteur institutionnel majeur pour promouvoir les télécoms et les TIC dans les milieux ruraux et périurbains ne présentant pas d'intérêt pour les opérateurs économiques du secteur. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets de décret. Dernier texte soumis à l'examen du Conseil de ministre de ce jour. Projet de décret fixant les statuts d'un établissement public chargé des mobilisés et collecter les ressources financières destinées aux réparations des femmes victimes de violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes. Présentant les contenus de ce projet, le ministre des droits humains a souligné que l'histoire de la République démocratique du Congo est marquée depuis plusieurs décennies par une série de violences cycliques et des massacres qui ont causé de nombreuses pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels. Ces violences sont également contraintes des centaines de milliers de personnes à se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Le propre de ces crimes, dont la plupart restent à ces jours impunis et qu'ils ont engendré de nombreuses frustrations et humiliations pour les victimes au point de créer une atmosphère de méfiance et de suspicion entre celles-ci et les institutions. En effet, depuis près de trente ans maintenant, chaque passage d'un conflit, le plus souvent interne, à un retour à la paix, font inévitablement apparaître la question du « que faire » pour régler les passifs des violations graves de droits humains occasionnés pendant les périodes violentes ayant endeuillé les communautés et fissuré la cohésion sociale. La justice transitionnelle semble au regard de problématiques qu'elle met en exergue apporter une réponse appropriée au retour à l'ordre institutionnel tout en favorisant la construction d'une architecture sociale basée sur de fondements plus solides afin d'éviter la répétition des violations de droits de l'homme. D'où les besoins essentiels de restaurer la paix et la cohésion sociale ne peuvent être véritablement matérialisés qu'en promouvant les réparations en faveur de victimes de toutes ces atrocités ainsi que leurs ayants droits. Ce projet de décret vient donc donner une réponse à ses compatriotes. Après débat et délibération le Conseil de Ministres a adopté ce projet de décret. Commencez à 13h la réunion du Conseil de Ministres a pris fin à 16h23. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada et à 16h23. Merci. 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 Merci.